Le boxeur américain Mohamed Ali est décédé vendredi 3 juin à l'âge de 74 ans en Arizona, aux Etats-Unis. Il luttait depuis 32 ans contre la maladie de Parkinson. Jeudi 2 juin, il a été admis aux urgences pour un problème respiratoire. Sa famille a rendu public un communiqué pour annoncer son décès et ses obsèques qui sont prévus à Louisville dans l'état du Kentucky. C'est une grande perte au niveau de la boxe, parce que c'est quand même un boxeur qui avait beaucoup d'avance par rapport à la période dont il a commencé. Et je pense que c'est grâce à lui aujourd'hui qu'on a pas mal de boxeurs qui ont pu avancer, ne serait-ce dans les moyens, soit financièrement ou techniquement parlant. En Afrique, Mohamed Ali a été découvert le 30 octobre 1974 au stade du 20 mai à Kinshasa. C'était à l'occasion de son célèbre combat contre George Foreman. Les spectateurs l'avaient alors encouragé, rendant hommage à son engagement en faveur de l'émancipation des Afro-Américains. Mohamed Ali est reconnu comme le meilleur boxeur de la catégorie des poids lourds, avec notamment trois titres mondiaux de la discipline. Il avait remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 1960 à Rome, en Italie. Vous savez, dans ce domaine-là, on a toujours eu des phénomènes qui sortent un petit peu de nulle part. Mais c'est quand même l'un des boxeurs, quand même, je pense qu'il sera inégalable dans tout le sens du terme. Je pense qu'on va trouver des boxeurs qui seront peut-être plus efficaces au niveau de techniquement parlant ou autre. Mais la qualité du boxeur et la qualité de l'homme, je ne pense pas qu'on va trouver un autre d'ici peu. Né Cassius Marcellus Clay Junior, Mohamed Ali s'est converti à l'islam en 1975, après avoir rejoint le mouvement dénommé « La Nation de l'Islam » en 1965, à l'âge de 22 ans. En plus de sa carrière sportive, Mohamed Ali avait une personnalité controversée pour avoir fait la prison. Il avait refusé de faire le service militaire en 1967 et de participer à la guerre du Vietnam. Il avait terminé sa carrière professionnelle sur une défaite face à Trevor Berbic, le 11 décembre 1981, au Bahamas.